Aujourd'hui, je vais torréfier un suave de Marie. C'est un mélange qu'on fait ici, donc je vais commencer par faire mon mélange avec le café vert. Ensuite, je vais mettre ça dans mon cône ici. Et quand le drap m'a atteint de la température de départ, on va ouvrir la porte, transférer le café vert dans le drum show, et puis la cuisson du café va débuter. Il va y avoir la phase de séchage au début, ensuite il va y avoir une coloration, caramélisation, et puis quand on atteint la température finale optimale, on ouvre la porte et le café se déverse dans le rack de refroidissement. Puis le café est agité, il refroidit pour que la cuisson soit stoppée. Et voilà, notre cuite va être terminée. Donc là, on se rapproche de la température de départ, donc je vais transférer le café au cône. Donc là, on atteint la bonne température, je vais faire descendre mon café vert dans mon drum show. Donc là, le café froid est rentré dans le drum show, donc la température va redescendre. En fait, ce n'est pas le drum vraiment qui va reproduire, c'est plus le café qui va prendre la température. Puis on va avoir la courbe qui va se remettre à remonter, ensuite ça va remettre à reprendre la température. Et là, ça va vraiment commencer la cuisson. On va regarder un petit peu le café à l'air de quoi dans sa phase de jaunissement. Il commence à prendre la couleur. Ça sent bon aussi. Là, on est près de la température de 200 degrés où le café va vraiment commencer à craquer puis à changer chimiquement. On l'entend, il expulse l'humidité, des huiles, les saveurs vont ressortir. Donc on se rapproche de la température finale. Je vais démarrer mon refroidisseur puis ensuite, on va sortir le café du drum pour commencer son refroidissement et stopper la cuisson. Je vais laisser le torréfacteur redescendre une petite température avant de remettre une prochaine batch dans mon cône et de refaire la même chose encore une fois avec un nouveau mélange. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui en matière de café. Vous pouvez toujours retrouver nos mélanges dans les épiceries de la Gaspésie. On a un grand réseau de distribution. Et puis sinon, vous pouvez venir en déguster un excellent ici à la brûlerie du Café des artistes à Gaspé. Ça va nous faire un plaisir de vous accueillir. Au plaisir. Au plaisir.